C.S.T. une nouvelle corde qui va s'ajouter à son arc, à 68 ans, Yamina Benguigi a fait son entrée dans une académie prestigieuse de Paris. Un lieu où elle va pouvoir continuer à s'engager pour les autres, elle qui jongle depuis des années entre fiction et réalité pour faire passer ses messages, et où elle rejoint notamment un prince célèbre. Réalisatrice et autrice, Yamina Benguigi est surtout une femme engagée, ex-ministre déléguée, élue à la ville de Paris, la sexagénaire s'occupe de nombreux sujets et notamment des pays ou des régions francophones dans le monde. Et avec le nouveau rôle qu'on lui a décerné depuis le 26 janvier dernier, elle va avoir du travail, en effet, elle a été nommée à l'Académie des sciences d'outre-mer, une société savante qui s'intéresse à l'histoire et la géographie en Afrique, Amérique, Asie et Océanie, et installée par l'avocat Francis Kisner, qui fait partie désormais de ses collègues. D'ailleurs, parmi les nombreux académiciens, on retrouve des hommes connus, comme l'ancien ministre de l'Éducation nationale Xavier d'Arcos. Ou le prince Albert II de Monaco. Lui aussi très engagé, par son rôle et par ses passions, le mari de Charlan de Monaco accueillera sans doute sa nouvelle co-académicienne avec beaucoup de plaisir. En tout cas, Yamina Ben Guigui a pu compter sur le soutien de plusieurs proches, dont l'artiste Richard Orlinski et Bernard Montiel, heureux de poser à ses côtés, ou encore sa sœur Jamila, élue à la mairie de cinquantaine en Yveline et venue avec son mari Thierry Maillard. Chemsedine Afiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Lu Chey, ambassadeur de Chine, et Saïd Moussi, ambassadeur d'Algérie en France, avaient également fait le déplacement. Mais l'invité qui lui a sûrement fait le plus plaisir, si est-il sa fille, Farah. Rayonnante, la jeune femme, plutôt rare dans ce genre d'événements, s'est amusée à poser avec sa maman et avec sa tante devant les photographes. Il faut dire que si elle est restée plutôt discrète ces dernières années, tout comme ses aînés, Yamina Ben Guigui a souvent parlé d'elle. Dans ses films, dans le film Sœur, réalisé par la sexagénaire sur sa vie et son enfance, si est-il l'actrice Afsia Herzi qui interprète le rôle de la jeune femme. Mais on aime bien aussi la voir en vrai, aux côtés de sa célèbre maman. Également mère de Lisa, qui travaille dans le monde du cinéma, Yamina Ben Guigui va désormais avoir un travail important qui l'attend. Et l'année 2024 s'annonce belle. Sous-titrage Société Radio-Canada